2 kilos pour 4 euros, 1,2 kilos, prenez un autre petit sachet. Impossible qu'elles vous aient échappé, elles sont les stars de ce début d'automne. Les tomates s'invitent toujours en nombre et sans répit sur les étals, au mépris du calendrier. Depuis le mois de mai, la production ne faiblit pas et la demande est au rendez-vous. Donc elles sont bonnes, on en prend, on en mange des cuites, des crues, voilà. On fait des cuites de tomates, de la vraie tomate, pas de la tomate qui n'a pas de goût. Et pour qu'elles en aient du goût, il leur faut du soleil. Et ça tombe bien, parce qu'en ce moment, on n'en manque pas. Parole de producteur, direction Toné-Charentes, à côté de Rochefort. C'est ici, sous ses serres, qu'Alexandre Siroteau abrite ses 5000 m2 de pieds de tomate. Et lui, l'effet météo, il l'a bien mesuré. En termes de production, sur la fin de saison, je dirais qu'au mois de septembre, on aurait eu un petit 30% de plus, je pense, grâce au soleil et le taux d'idométrie très faible. Du coup, on ne chaume pas dans les serres, il faut cueillir les tomates dès qu'elles sont mûres. Dans une journée, je pense, on peut ramasser, je ne sais pas, 400-500 kilos, 600 kilos de tomates, oui. Ensoleillement optimum, température élevée et peu de pluie, les conditions sont idéales. Résultat, pas de maladies ni d'insectes. Les tomates ne sont d'ailleurs pas les seules à avoir profité de l'été indien. Et non, les poivrons aussi, car avec la chaleur, le grossissement est là et on peut encore ramasser des beaux fruits fermes et bien colorés pour la fin de saison. Et les aubergines aussi ont le sourire, de quoi ravir pour quelques jours encore nos marchés avant l'arrivée des premiers froids.